hongrois slav du coup donc forcément mes pronostics sont pas bons vu que c'est pas la map qui était censée être jouée bizarre hein ils sont trompés tu penses ? bah je sais pas il avait choisi landman s aussi mais normalement il était censé la jouer plus tard enfin bref c'est pas grave ok let's go let's go ça sera donc hongrois et bah oui bien sûr on l'a commenté ensemble slav contre hongrois et c'est très souvent d'ailleurs ces civils là qui vont être piqués on commence à comprendre pourquoi parce que très souvent ça part sur des full scouts sur cette map et que bah du coup hongrois au début en tout cas et on avait fait l'analyse de ça avec margou hier au début hongrois c'est plus fort dans ce match-up sur cette map parce que tu as les scouts ça c'est sûr t'as les scouts qui sont déjà avec le plus en attaque donc c'est quand même plus fort en plus avec les hongrois ça coûte moins cher mais à terme avec les slav quand tu arrives à poser ton économie au niveau des fermes et du coup grâce au bonus économique sur les fermes t'es plus fort que hongrois normalement à une fois que tu as claqué tous tes upgrades et tout ouais je suis complètement d'accord par contre alors en fait il ya un plan de jeu qui va être clair land doit agresser il doit gagner le féodal s'il veut avoir l'avantagé sur la suite il va faire beaucoup beaucoup de scouts et j'espère que ça va passer pour lui mais bon moi moi favori enfin je les slav je les aime pas trop je suis pas fan dans ce mode de jeu ça peut être vraiment bien regarde toutes les fermes qu'il a déjà il veut utiliser son bonus après hier il a joué contre slam sur cette map là on le rappelle il a mis 3-0 à slam donc il l'a gagné son son comment dire son match sur sur cette map sur run madness espérons du coup ça lui soit encore une fois favorable et d'ailleurs il prend ses serres un peu loin à côté monsieur yo mais bon c'est pas grave au moins il est fait ouais effectivement on a l'air un peu confiant dans un premier temps là face à un hongrois en tout cas moi je le serais peut-être pas parce que les scouts plus trois des qui en a deux bah c'est déjà très très fort ouais clairement bon à ça prend ça fait l'upgrade de la vision un stomp carrément bonne remarque et c'est important je pense à d'avoir la vision pour savoir s'il va attaquer à gauche ou à droite il va pouvoir face pour c'est pour ça aide grandement en vrai pour les espaces wall et carrément les piquets ici en défense qui vont pouvoir s'emparer ou en tout cas abîmer quelques scouts là pour commencer on a un deuxième piqué qui vient se rajouter à la à la wood line pour le moment la défense se passe bien là pour notre ami mystérieux on a un lane on a un lane par contre lui qui prend encore une fois que très peu de risques on peut le voir il y a déjà deux camps de bûcheron qui sont full wall le camp de mineurs aussi qui est wallé Ah si tu veux faire une agression parfaite tu peux tu dois le faire mais d'ailleurs yo a fait la même au niveau de son premier camp de bûcheron en haut et il a mis les piquets en bas mais en vrai c'est normal parce que le premier en haut est tellement exposé que c'est compliqué quand même tu vois il est obligé de face wallé au moins celui là l'autre était un peu plus dans le bac en vrai on peut peut-être s'en abstenir en tout cas au début beaucoup de scouts là par contre du côté de l'anne en ce début de game on en a deux du côté de yo avec un troisième en production on en a six du côté de l'anne avec un septième en production attention on va pas trop s'endormir ouais c'est beaucoup en maria brouette brouette est lancé un ouais effectivement à faire une grosse économie on lance aussi le plus c'est un attaque là du côté de yo on a pas mal de piqué mine de rien qui vont aussi bénéficier de ce plus c'est un attaque c'est pas déconnant je me permets de le dire vas-y y'a aucun souci t'es chez toi en tout cas le fight piqué contre scouts faut l'éviter il va essayer de passer dans la woodland il va essayer d'aller dans le bac il n'y a pas grand chose à prendre dans le bac il n'y a rien non 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 et puis en plus on a un yo qui est vigilant pour le moment donc en vrai pour le moment c'est ok on va décider d'aller contre attaquer là visiblement pour yo peut-être avec les quatre scouts ouais on y va on va essayer peut-être de trouver un point d'accès là un point d'attaque il y a quoi qui est euh 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 ça attaque côté l'âne avec les piquets hein de face hein ouais ouais la selle a été cliquée des deux côtés incroyables effectivement ça fight hein ça fight ça fight avec les peons bloodline qui sera développé en premier du côté de chez yo heureusement pour yo il y a eu un first blood je ne suis pas sûr hein pas sûr mais en tout cas il vient d'avoir lieu à l'instant du côté de chez l'âne on vient de perdre un peon on vient de perdre un peon au niveau du bois on sait pas trop d'ailleurs comment il a réussi à la choper mais il l'a réussi tant mieux pour lui là il y a un move à faire aussi au niveau des CR regarde le lan oh il s'arrête pour le piquer il retombe sur un piqué allez repart oh c'est dommage il partait tellement bien où il va les croiser pourvu qu'il les croise allez yo ouvre les yeux bon sort oui oui très très bon ça après il y a beaucoup de peons hein est-ce que ça va vraiment prendre un peon pas sûr hein la micro est pas bonne le problème c'est que la micro elle est pas bonne là on prend pas tous les scouts pour taper le même peon on arrive quand même à en prendre un deuxième un peon heureusement c'est un gros fight hein au côté yo gros gros fight chez lui effectivement ouais grosse fight grosse fight avec beaucoup de piquets en défense on prendra quand même un peon sur un malentendu là pour l'âne peut-être même un deuxième oui je veux pas dire que ton poulain est dans la sauce mais je trouve que l'avantage parle bien parle bien parle bien par l'archivien aïe 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 mais pour moi l'âne lui a mis la petite fessée concrètement il est l'avantage là 49 000 l'ajout pour 38 effectivement on a un petit avantage économique là du côté de l'âne on a aussi un avantage militaire non autant pour moi on a plus d'armée du côté de yo mais peut-être plus de piquets aussi c'est pour ça ouais il y a beaucoup de piquets en défense ça ça va attaquer à droite ça fait le fight piqué contre piqué et scouts qui peut-être prendre un paysan ouais il y a encore un petit move là qui se fait dans les colomidans on en prend un oh il y a un trou là ok un paysan carré beaucoup de piquets là que yo vient d'envoyer en attaque c'est des piquets qui étaient à la base en défense donc maintenant on peut plus vraiment défendre avec justement attention sur l'or là yo il y a quand même pas mal de scouts à côté on a que deux piquets qui peuvent se faire sniper éventuellement l'an décide pour le moment de les ignorer ouais ça se regarde dans les yeux ça fait pas trop de fight ça gride pas ça joue bien ça joue bien ouais ouais l'an qui essaye de ici éviter de s'empaler de prendre des fights un peu bourbières beaucoup de piquets en défense encore une fois là du côté de yo sur cette woodline en bas on va essayer d'intercepter un peu est-ce qu'on peut prendre quelques coups non ? quelques dommages ? oui ça va on a réussi quand même à taper un scout peut-être même oh l'an qui s'arrête attention l'an là ça s'empale par contre je pense sur ce move ouais effectivement j'aurais presque envie de dire chais c'est bon c'est bon à partir de maintenant je suis pour l'an l'an tu vas l'éclater ce petit yo tu vas l'éclater vas-y hyper cute hyper cute est-ce que je dois te rappeler que t'as collé le 3-1 pour yo aussi incroyable ce retournement de veste du côté du genre breton mais bon c'est typique on a l'habitude de ces gens là en tout cas grosse fight il y a une bonne fight en voie droite il y a une interception des cueilleurs il y a deux piquets il y a deux piquets ça s'empale un petit peu on perd un villageois contre deux scouts 42 villes contre 46 toujours en faveur de l'an oh regarde regarde moi ça yo qui attaque les péons à droite il va en prendre un il va en prendre peut-être deux ah non il va m'appuyer donc on donne beaucoup de scouts là au final il y a que très peu de scouts au final massé là pour le moment oh il y a une transition archer là du côté de l'an incroyable cette transition archer on en aura vu que très peu sur cette map là depuis le début du tournoi en hongrois oui alors il faut savoir qu'ils ont des bons archers ils ont surtout des très bons archers de câbles ouais 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 effectivement doublé curie en tout cas qui est sorti du côté de joe donc peut-être qu'on devrait reprendre et continue en tout cas oh il a cliqué château je l'avais pas vu ouais ouais j'allais le dire je voulais pas te stopper là dessus mais il a cliqué château et ça ah oui effectivement c'est peut-être la victoire c'est triste ah là là il faut qu'il s'en rende compte il faut qu'il push maintenant en lane pour faire du dégât il a compris en plus il comprend le plan de jeu il sait qu'il doit jouer défensive maintenant il est malin aïe 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 on a beaucoup de scouts en plus en reprod qui pourrait éventuellement catcher un peu peut-être les archers là pour le moment non parce qu'il y a les piquets qui viennent de se rajouter à la compo oh ça me paraît compliqué ouais on a des tours qui sont faites du coup du côté de joe là pour essayer de contrer ses archers et ses piquets c'est pas mal j'aime bien l'idée de ces tours là bah oui c'est très bien c'est très bien de temporiser son château avec des tours c'est le meilleur plan de jeu qu'il peut avoir ouais non c'est vraiment pas mal effectivement allez tu prends le PO j'ai envie de dire tcheu tcheu ? exactement incroyable allez parce qu'on le dit ça en breton ah le PO qui était low c'est dommage hein ce PO qui était low au niveau de la construction de la tour je pense que c'est pas fait exprès non malheureusement c'est difficile de toujours tout prévoir et tout voir en tout cas c'est scout qui à terme devrait très certainement se transformer en light cave et ça pourrait faire mal encore une fois si ça venait à se retrouver dans l'économie yo a beaucoup de caves hein ouais ouais beaucoup de caves ouais bah il est slave en même temps il est slave hein il devrait tuer le cheval là pour la vision mais tant pis et c'est cliqué du côté de l'âne également au moment du coup où yo arrive château quelle va être du coup la décision de yo ça part sur le plus de défense ça lance également pardon light cavalerie ouais normal 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 il y a un trou ouais il y avait un petit fast tour à faire malheureusement c'est pas grave c'est pas grave pour yo on garde son sang froid on est un joueur de talent on va pouvoir se sortir de cette situation on va attendre les upgrades gentiment on va peut-être aussi lancer quelques knights en production non pour le moment on ne produit pas de knights ah là là des scouts avec le plus de défense je commence à avoir peur pour l'âne il y a pas mal de piquets mais ça va se finir il y a quand même attention à ne pas surestimer aussi la light cavalerie parce que il y a quand même beaucoup de piquets qui sont eux aussi upgrade avec le plus 1 plus 1 ah oui ah oui est-ce qu'il va temporiser le château piquet upgrade je ne sais pas il va décider d'attaquer avec sa cavalerie légère il va essayer de temporiser avec ses tours les piquets vont très certainement être upgrade pour l'âne c'est même certain du côté de yo regarde la tour défensive ouais en bas la tour défensive effectivement qui pop là ouais si elle popera yo qui a l'air bien décidé à faire un move il y a un move à faire là il y a moyen peut-être de se régaler sur quelques piquets après peut-être pouvoir ah il y a quand même le forum à côté c'est risqué en vrai c'est très risqué pour yo je ne sais pas si c'est une bonne fight un sur le deuxième peut-être non oh quel dommage non 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 ça c'est dommage j'avoue enfin c'est dommage il avait quand même mieux se concentrer non t'as le droit de retourner ta veste en vrai tu peux c'est pas interdit en pleine game comme ça il y a peut-être encore quelques villageois ici à sniper là pour yo on lui souhaite en tout cas yo qui est toujours devant ce corps pour le moment malgré le fait que l'anne vient de passer un périlla euh château pardon les scorpions ouais et du coup on a des scorpions qui sont proposés par yo j'aime bien cette idée de faire des scorpions j'aime bien si on arrive à les masser ça peut être pas mal et derrière peut-être laisser les knights finir le travail ça sent pas la peau regarde tous les piquets là ouais je suis en train de regarder je suis en train de regarder yo a décidé en tout cas de l'engager cette fight ah je suis un peu vitigé ouais c'est délicat ah je suis vitigé de fou ouais mais il reste de la light cave au final et maintenant on va pouvoir s'emparer de quelques villageois justement en vrai la fight est intéressante pour yo la fight est intéressante et on repasse devant maintenant villageois 50 contre 47 c'est bien mon gars c'est bien c'est une bonne fight ouais c'est une bonne fight effectivement et les archers qui ont pris très cher regarde le face au scorpion là regarde les archers qui repartent au nord de l'économie de jo tous l'oHP ouais oui 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 ils ont pris cher ouais 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 et on a même oui dis moi l'âne ce qui va faire des archers de cave ce serait malin bah non là il fait des knights l'âne ouf ce tournoi bravo les casteurs non mais en transit regarde au niveau de son économie en fait il a 12 bûcherons et 19 fermiers 20 fermiers maintenant donc c'est pas du tout orienté archers de cave là il est obligé de faire des knights avec cette économie en tout cas Yo est pas mal Yo a rajouté un deuxième TC il a une économie qui on souhaite quand même est plutôt safe avec ses tours il a une belle reprot de knights plus 1 plus 2 ah Yo a gagné ouais je pense qu'il va gagner ouais et on a pas le plus de défense d'ailleurs sur les knights de l'âne pour le moment ah les scorpions qui vont être donnés à gauche là c'est très sympa ça tac effectivement ouais les scorpions qui ont été donnés mais c'est pas grave ils ont quand même été importants au bout d'un moment dans la game pour gérer notamment ses archers alors faut savoir que les hongrois ont le plus de d'attaques instantanément aussi ouais c'est pour ça qu'il les a détruits avec ses tickets exactement cela étant dit on a pas le plus de défense sur la cavalière attention par contre Yo a pas trop donné en haut là et merci à Argan et Ak 31 pour les resubles les gars merci infiniment 56 villageois contre 50 on a toujours une petite avance sur le plan économique pour notre ami Misterio après on a 3 forums contre 2 attends attends mais what 3 forums du côté de chez Yo du côté de chez Lan ils sont où ces forums ? bah il y en a qu'un seul ouais forum du départ pour le moment on part sur full armée ça peut être un problème parce qu'on a pas beaucoup de points de retrait de repli pour les villageois si Yo venait à envoyer des naises dans l'économie ça pourrait être très punitif et il y a un fight en nord de la carte qui l'a tout clean l'armée le petit Yo je crois que Yo va remporter cette manche j'ai l'impression qu'il va en découdre il a beaucoup de points d'avance il a plus de 500 points d'avance c'est compliqué pour le moment Lan a un peu plus d'armée il a 17 knights alors que Yo lui en a 11 mais sur le point économique Yo est pas mal à lui maintenant de prendre des fights intelligemment attention là typiquement c'est pas une fight à prendre déjà il y a beaucoup de knights low HP et en plus de ça il y a beaucoup Lan ici attention Yo il va pas trop s'endormir sur la riprod vas-y c'est maintenant que faut jamais le faut attaquer détruis-le détruis-le il va la fermer le cocaster ou c'est comment ? aïe 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 il va le détruire ton poulain j'espère que t'es trompe on a le plus de l'attaque en tout cas là en vrai je me trompe il va juste défendre et ça va bien se passer espérons plus de l'attaque en tout cas qui est cherché là du côté de Yo sur les piquets et sur les nice bien sûr ça devrait peut-être aider au niveau de la défense on a un petit scorpion qui vient se joindre à la fête justement pour essayer de repousser notre Amilan la tour est toujours vivante la tour est toujours vivante il prend un cueilleur ici ok il va me rajouter des forums ou quoi le petit Lan on a l'impression pour le moment je pense que là le plan de jeu de Lan c'est vraiment de tout miser sur l'armée pour le moment c'est ce qui lui permet entre guillemets j'ai envie de dire de prospérer encore dans la game parce que s'il aurait rajouté des forums je pense que c'est Yo qui gagnait là pour le moment on peut encore se poser la question il a une belle armée moi je suis pas fan il a une belle armée mais il a pas le plus 2 de défense si tu veux all in au moins le plus 2 sur les forums effectivement là on joue beaucoup sur la riprod plus que sur la technologie pour Lan on a 23 knights contre 15 en faveur de Lan Elio qui décide d'aller rendre les coups visibles en Montpôlevoir avec Senais qui se dirige droit tout droit chez Lan bon ça me paraît compliqué ça me paraît compliqué je pense que c'est Terminax non je suis pas d'accord le forum va bien défendre je suis pas d'accord pour moi c'est pas forcément terminé là ah ce move va faire mal ce move chez Yo en termes de préon et d'armée va piquer on va en perdre quelques-uns c'est certain on a quelques piquets qui sortent là pour défendre ça pourrait peut-être suffire avec les quelques knights plus que le forum à côté ça tanque ah les piquets faut trop de taf ouais ça recule ça recule on a pas mal donné là on a pas mal donné 64 villageois pour Yo contre 56 du côté de chez Lan au nord de l'économie de Lan il y a une petite fight aussi qui fait rage mais avec suffisamment d'armée pour Lan afin de gérer la défense et on a un troisième forum qui a été posé en bas là je sais pas si tu l'as vu ouais si je l'ai vu ok ok ah ça va être très compliqué pour Lan il remonte en point il remonte en point parce qu'il a beaucoup d'armée mais peu d'économie il est obligé de forcer il est obligé il rajoute une caserne ça y est là dans sa tête je ne rajouterai aucun forum je veux le massacrer maintenant je veux que la game se termine maintenant mais Yo je n'ai pas de cet avis et il va juste défendre ça va bien se passer pour lui effectivement on a deux plans jeux qui sont un peu différents j'ai peur que Yo se fasse surprendre malgré tout parce que là Yo il a quand même beaucoup d'armée à gérer il a le groupe de knights à gauche le groupe de knights à droite et à droite il est très gros ce groupe de knights il est surtout full vie par rapport à gauche qui est bien l'OHP il va falloir beaucoup de lucidité Yo là ici pour essayer de prendre des fights optimales avec un land qui repasse devant au score et un Yo qui repasse devant au score dans la seconde qui suit oui parce que là il a pris deux knights avec ses piquets et ça fight sur le forum mais il n'a pas plus de défense attention ça attention par contre ça grappe bien les chevaliers quand même au sud de l'économie du on a des knights est-ce que les slaves oh il y a un tronc dans l'économie au niveau de voie aïe 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 ça c'est bon on va pouvoir prendre quelques villes aussi en bas on repasse à 64 villageois du côté de Joe Yo qui arrive à gérer quelques knights il a bien défendu en bas il y a Elan aussi qui a envoyé des piquets en attaque pour le coup accessoirement attention du coup pour Yo si jamais il souhaitait défendre avec ses knights et côté land ça ne reproduit aucun village il a refait un villageois à ce moment où je dis ça toujours à 55 depuis un petit moment notre ami land on essaie de tout miser sur l'armée mais Yo ça va je sais pas si Yo s'en rend compte qu'il a pas d'autre forum il doit s'en rendre compte oh on a un château qui pop là du côté de Yo très intéressant est-ce qu'il aurait envie de changer d'unité peut-être de partir sur Boyard oui c'est très possible on va voir par contre je suis pas fan de ce château qui reste sur Min Raider à 200 bon après ça fera en sorte de toute façon que les knights qui passent à côté prendront quelques flèches mais ils font encore qu'il pop c'est bon il va popler heureusement oui 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 il aurait été 10 secondes avant ça aurait pu être juste ouais ouais et on a encore pas mal de pierres en stock du côté de chez Yo on en a 325 donc si jamais on venait à reminer un peu de pierres peut-être qu'à terme on en aurait un deuxième dans le château il commence à masser de l'armée le hongrois pour le moment Yo vas-y vas-y pour le moment Yo proposera que des piquets en défense et il sort aussi du coup des Boyards maintenant on a 19 piquets avec le plus d'autres défenses qui en cours et on part sur une transition Boyard pour notre ami Yo Yo qui tente un move aussi dans l'économie pour ceux qui ne connaissent pas les Boyards c'est l'unité qui a le plus d'armure mêlée du jeu donc c'est c'est une des meilleures unités pour contrer des chevaliers et ça prend des paysans en bas et ça fight avec le ah ça recule ouais ça recule effectivement il y a beaucoup de piquets en même temps donc c'est délicat pour l'an ici ils sont de l'OHP t'as vu tout c'est vachement lourd les chevaliers c'est très compliqué oh il y a un bélier qui sort du côté de l'an l'an qui entreprend un push what mais attends mais il sort d'où ce bélier il est où la toilette siège de l'an ah il est là ok d'accord ok l'an qui veut visiblement push il vient d'être posé il veut accélérer la vitesse visiblement effectivement il y a peut-être les totaniques pour plus d'armure mais en soi pas même 8 là ils sont sur la cheval allez ça arrive ouais on y va ouais ça court très vite effectivement ouais espérons pour yo que cette transition soit payante on va l'engager cette fight j'ai l'impression pour yo peut-être avec la colline il y a le forum à côté on le rappelle on va y laisser quelques villas joueurs par contre pour yo c'est dommage 64 villas joueurs contre 61 il y a l'an qui commence à revenir sur ce point là ouais un peu ces piquets là qui sont sur la colline qui sont faux pour des dégâts oh j'ai peur pour yo ah non non ça va ça défend on a les boyards il y a en train de massacrer tout le monde ouais c'est assez even au final quand même je trouve après on a une bonne reprod du côté de l'anne on a une bonne reprod du côté de yo il y a un forum qui a fait le forum qui a fait tellement de dégâts avec ses flèches heureusement qu'il était là je pense quand même le forum ça me paraît terminé l'anne je te soutiens mais c'est compliqué là c'est pas forcément terminé encore une fois je suis pas d'accord parce qu'il y a une économie qui est vraiment similaire on a 61 villes 62 villes d'un côté et de l'autre donc c'est très 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 kiff kiff petit avantage sur yo parce qu'il a plus de forum donc il peut reproduire plus vite les paysans voilà après il a aussi du coup les boyards qui peuvent être du coup déterminants peut-être mais là il va falloir masser là pour yo il va falloir masser on le rappelle il est que sur un seul château du coup face à l'anne qui a quand même beaucoup d'écurie la gamme est pas forcément pliée là il va tenir il va essayer de tenir le maximum on a effectivement yo qui a effectivement yo qui a brouette ce qui n'est pas le cas de l'anne et on le rappelle il a brouette ouais ouais il a brouette en plus il est slave alors que bah que l'anne lui ah c'est une erreur monumentale j'ai envie de dire la brouette là j'avoue très étonnant et ces boyards qui sont passés dans le bois je sais pas si il y a un trou j'arrive pas à juger non je crois qu'il y a pas de trou je sais pas mais dans tous les cas on fait un move un peu dégueulasse là pour yo malheureusement avec ces quelques boyards il les a tous il en avait 5 je crois qu'il a tout perdu ouais c'est une bataille d'usure là quand même pour les deux joueurs parce que c'est le genre de gameplay un peu débile quand même où l'idée c'est de masser à l'infini et d'envoyer ça chez l'adversaire donc là il va vraiment juste falloir se concentrer les deux joueurs agressifs ça attaque tout le temps non stop ça ne masse pas il veut essayer de faire des erreurs à gauche et à droite en fait quand tu te fais attaquer à le time tu peux pas tu fais beaucoup d'erreurs je pense que c'est son plan de jeu mais une masse ça pourrait détruire des forums ah j'ai peur qu'à long terme ah si ça y est un forum est enfin posé côté LAN près de l'or ah y'a 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 on va peut-être repartir en économie ouais peut-être un petit peu 66 villageois contre 72 pour Yo on a quand même pas mal d'armée là encore une fois du côté de LAN et c'est ça qui à chaque fois me fait peur pour Yo j'ai peur que Yo n'arrive pas à gérer autant d'armée sur le long terme parce que là les minerais vont bientôt s'épuiser il va falloir commencer à aller les chercher un peu ailleurs les minerais donc exposé encore une fois de l'économie et face à autant d'armée ça va être quand même assez compliqué pour Yo il va falloir faire attention Yo et peut-être essayer de mettre un peu la pression faire un move sneaky quelque part là gagner en lucidité peut-être le forum quitte à faire tomber un forum on laisse mourir le forum je sais pas bah y'a quand même c'est bien géré Yo a bien géré le bélier ouais c'est une bonne fight pour l'âne et c'est le surnom encore une fois qui fait la différence l'âne a fait beaucoup de dégâts là-dessus bah oui pour te donner une idée on a 14 unités militaires du côté de Yo on en a 30 du côté de l'âne deux fois plus aïe 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 compliqué hein ouais ouais et au niveau économie c'est encore une fois assez similaire donc l'âne il est quand même bien qu'il soit derrière au score il est quand même devant j'ai l'impression que Yo a voulu il veut sauver ses forums ses forums sont sauvés mais à quel prix à quel prix à quel prix d'armée tu vois ouais 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 et l'âne après 37 minutes de game sur un forum et on décide d'en rajouter vraiment énormément là sur les minerais d'or il avance petit à petit oh là là il joue bien il joue bien ouais 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 effectivement on a un l'âne qui depuis quelques minutes maintenant depuis un petit bout de temps ne s'arrête plus d'envoyer de l'armée on prend le contrôle map progressivement si Yo veut s'étendre là du coup ça serait intéressant peut-être de le faire vers le nord là à gauche c'est peut-être l'endroit le plus safe du coup ouais il y a de l'or dans le bac aussi mais il n'arrive pas à la prendre il y a toujours des unités dessus et je crois que beau yard ça coûte cher ça coûte genre 85 d'or il me semble je sais pas je sais pas le prix en tête je te l'avoue mais si vous avez le prix dans le chat je suis conneur mais il me semble que c'est 85 d'or donc ça coûte très très cher ok je me permets vite fait de reprendre le commentaire il y a un deuxième château qui est posé pour Yo en bas il est beau il est magnifique ouais sur cette petite colline il est pas mal ça va surtout apporter un deuxième intérêt au delà du fait que ça protège un peu l'économie c'est qu'on va pouvoir accélérer la riprod de Boyard et ça c'est pas mal mais le problème c'est que on n'arrive pas maintenant regarde la différence elle est en train de se faire aussi sur le point économique 69 villageois contre 81 en faveur de l'âne aïe 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 c'est beaucoup ouais aïe aïe j'ai peur pour ton poula ouais moi aussi malheureusement moi aussi et je suis content pour le mien ouais j'ai l'impression que l'âne va l'emporter c'est là ouais ouais et moi j'y croyais pas j'y croyais pas je voyais Yo devant tout le long château avant défensif plus de forum oh la 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 est-ce que le boyard ça a été un peu faible je sais pas je sais pas je saurais pas te dire Yo qui est toujours devant au score malgré tout je sais pas d'ailleurs comment c'est possible parce que même au niveau du cadet l'âne est devant donc j'imagine que c'est peut-être le fait d'avoir des châteaux qui lui feront avoir cette petite avance peut-être aussi un tout petit peu plus de scouting je sais pas mais vous fouillez pas au score les amis l'âne est quand même très bien dans la game pour le coup oui oui largement il faudrait peut-être un château à gauche près de l'or pour qu'il soit plus safe dans le back encore faut-il avoir la pierre mon ami ouais je sais bien il est en train de chase quelques chevaliers là ça va prendre des paysans ouais on se villageois d'écart là du côté de du côté de l'âne un peu plus même maintenant on continue de harass un petit peu oh il y a une fight qui est prise là contre les piquets oh attention par contre à cette fight parce qu'il y a d'autres piquets qui sont à côté là moi c'est une fight que je veux bien je suis d'accord pour cette fight ouais ouais c'est ok pour you je suis des knights de toute façon c'est de la chair à canon c'est piqué il en a fait bien encore d'autres ouais non non c'est très bon fight très très bonne fight ouais ouais t'as vu un atelier de siège atelier de siège qui est posé en bas là au sud très très proche de l'autre forum cette atelier de siège personnellement moi m'inquiète pas spécialement parce qu'on a un très beau château qui va protéger justement le forum si c'est un push belly en tout cas que l'âne veut nous proposer le château au nord là va clairement protéger ce forum alors petit bémol le plus 1 d'attaque n'a pas été pris au niveau du château donc ils sont qu'à 8 de portée ouais effectivement j'aurais bien vu du mangonot pour le coup oh regarde au nord là on continue de donner on continue de donner les nice là pour l'âne on les a oubliés ceux là on les a clamé oubliés et on va tout clean c'est pas mal ça pour Yo ouais on a tout clean c'est pas mal ça pour Yo parce qu'on le rappelle ça se joue au point au bout de 55 minutes si Yo arrive à malgré tout maintenir l'avantage au point il peut peut-être la gagner grâce à ça il reste encore au moins 12 bonnes minutes faciles de jeu les amis donc on n'y est pas encore il a perdu quelques paysans avec l'épicard au bas de la carte il a quand même beaucoup de points d'avance c'est très important il a beaucoup de points il a beaucoup de points il pourrait jouer là dessus il serait mal de sa part ouais l'âne qui a pas mal donné l'âne qui a pas mal donné on a beaucoup de piquis au nord du coup maintenant du côté de chez Yo on va peut-être pouvoir les ramener en bas à voir mais c'est ok là pour notre ami Yo qui défend bien malgré tout petit détail il vient de faire le plus 1 au niveau des châteaux donc ça c'est bien produit c'est intéressant effectivement et brouette brouette c'est pas trop tôt aïe 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 effectivement brouette à 44 minutes de jeu incroyable complètement oublié ça ça pardonne pas les up économiques souvent c'est dramatique on se rappelle d'un Villes qui avait oublié l'up du bois face à MBL dramatique t'as vu il y a un bélier de Yo qui est en train de push un siège là un télé-siège tranquille ouais effectivement oh j'ai l'impression qu'on va réorienter l'action pour l'âne on a peut-être compris que le nord était peut-être plus vulnérable que le sud c'est peut-être pour ça qu'on est en train de ramener des unités au nord et il y a un switch d'unité aussi mon ami archer de cave ah ouais effectivement archer de cave ça peut être pas mal ça peut être pas mal en vrai pour l'âne s'il arrive à les produire de manière décente ça peut être vraiment un très bon combo ouais je pense qu'il a raison de switch ça push au sud bon c'est pas un gros push mais voilà ça push ouais ouais on essaie de récupérer un peu de contrôle peut-être à terme aussi peut-être se minerait ouais mais il est tombé mais non la JSC j'ai oublié il est tombé avec le seul bélier là what incroyable au niveau de l'armée qu'est-ce que ça raconte 45 unités contre 46 le fait est le fait est que l'armée de l'âne est quand même bien plus forte en sort le papier il y a un sacré combo qui est mis en place il va falloir essayer de défendre on a plus 3 paysans ouais ouais il y a 2 chevaliers ohlala oh il y a un move il y a un move qui va être à mon sens assez intéressant là proposé par l'âne regarde sur le nord en haut à gauche là ouais ah aïe 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 là on perd beaucoup ton poula va perdre attention yo là à pas perdre des points bêtement alors qu'on est quasiment à la fin de la game et ça pêche oh c'est intéressant ce bouc ça pêche en bas regarde avec des béliers avec des piquets dedans je suis en train de voir ça et c'est pas inintéressant parce que ça fait des points aussi mine de rien le fait de raser des bâtiments de tuer peut-être les villageois derrière qui sortiraient du forum ça peut faire des points le problème c'est qu'on donne des points également à l'âne là il faut se réveiller et au bon sens ça y est on envoie de l'armée en défense on a pas cliqué impérial du côté de l'âne bien qu'on ait les ressources pour le coup oh là là attention yo par pitié il va falloir se réveiller peut-être un fastball je ne sais pas mais attention il va perdre beaucoup de pays ils ont j'ai l'impression là dessus il y a toujours 1000 points d'écart entre les deux on repose un château supplémentaire pour notre ami yo pour essayer de gratter du contrôle map et aussi prendre le contrôle le spinneret et rappelons-le les châteaux ça donne beaucoup de points je crois que ça donne 100 points donc c'est intéressant de les mettre aussi quelqu'un dans le chat a dit 400 pour le coup ah 400 ? bah attends on va essayer de regarder ça là il est à 10600 le château va bientôt popper 10700 2700 toujours 2800 donc il sera 11002 11003 si le château pop ouais non t'as fumé viewer le viewer qui a dit 400 t'as clairement fumé c'est quoi c'est 100 points alors ? bah c'est plus dans les 100 150 points ouais c'est 100 points bon je me permets de reprendre le commentaire il y a eu un gros fight à gauche il a tout perdu il a tout perdu ouais 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 il a perdu effectivement et du coup bah yo qui continue de de gérer le sud de l'économie il a envoyé quelques boyards dans l'économie de lan également pour essayer d'aller à ras un petit peu il reste 100 années avant la fin de la game j'ai l'impression que yo est en train de le faire yo est en train de le faire alors après attention lan il est en train de passer impérial le passage à l'imp va lui donner des points une fois qu'il passera à ne pas oublier non plus ce petit détail et là ça fait combien de points ? à peu près 200-300 non ? je ne saurais pas en vrai dans la méta du jeu normal en vrai c'est des trucs que tu t'en fous genre un peu oui 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 mais c'est intéressant de bloquer les games comme ça pour un petit peu accélérer le BO et accélérer un petit peu la partie ah moi j'aime bien je trouve ça vraiment intéressant pour le coup et ça push côté yo avec des scorpions en bas de la carte scorpions piqués ce qui rend la défense très compliquée c'est compliqué quand même pour l'âne en absolu on va aussi reprendre quelques billes à jouer en haut avec les boyards ouais ah c'est compliqué il y a beaucoup de scorpions la search de cave vont être un peu inefficaces ohlolo quelle faille c'est compliqué et on arrive bientôt à la fin du timer les amis on y est c'est 400 points ouais c'est 400 points l'impérial c'est beaucoup c'est beaucoup mais l'avance de yo est quand même conséquente 12100 points contre 10400 il est confortable et il a une très grosse armée il rajoute un château ohlalalala c'est fini c'est fini je le dis c'est fini l'âne ne pourra jamais come back ça impossible c'est gg le château le château il est pas en Espagne il est dans ta game mec aïe 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 c'est terrible effectivement c'est terminé oh on envoie des hussars hongrois dans l'économie regarde au nord pour essayer d'aller à race justement les villageois de Mysterio non mais là comment il arrête ça c'est impossible j'avoue que là le push il est très énervé mais c'est incroyable il a repoussé quoi j'ai l'impression qu'il y ait des enchères de cap pour pas assez de dégâts non malheureusement il y a des bellis en plus maintenant qui tank il y a des bellis qui tank donc c'est très 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 compliqué il reste que tu peux pas dire que l'âne a mal joué franchement non 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 du tout je le dis pas du tout jamais de la vie j'ai eu peur pour yo mais je suis content bien sûr attends c'est pas encore fini il reste très exactement 4 minutes et 30 secondes de jeu mon cher Kios t'es fini mon cher Gen ton pouleur a gagné en tout cas cette game ouais on va donc se diriger vers un 1-1 ce qui du coup ne fausse pas pour autant mon pronostic parce que j'ai call en 3-1 mais attends mais il n'y a pas de balistique ou quoi ? il n'arrive pas à tuer les... mais je comprends pas non il n'a pas de balistique non 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 oh ouais c'est terrible à ça après ne l'oublions pas il a fait une transition Kaliarcher qui est très tardive il l'a fait après avoir chié des nats pendant 25 minutes 30 minutes donc c'est aussi pour ça ouais mais il a oublié le plus de défense aussi ah puis du côté de du côté de Cheyo on a tellement de pierres en stock regarde on a reposé des châteaux en haut on en repose en bas on peut encore en reposer un c'est ce qu'il fait d'ailleurs il en refait un autre en défense ouais c'est bon ouais il a gagné ouais il a totalement win ouais il a gagné c'est bon et franchement et c'est mérité parce que oh la la ce début de game ce mid game aussi très intense il a très bien défendu ouais complètement en plus c'est un chapéral qui nous donne 4 points mais c'est Terminax ouais terminé ça donne des paysans quand même attention hein enfin je dis attention vraiment c'est win mais au niveau du château ça donne des pauvres paysans pas dit que le château pop ouais après on va enlever les péons peut-être ouais on va les enlever parce qu'on a compris que ça popait pas du coup 2000 points d'écart entre les deux et il reste 2 minutes 16 ah balistique hein qu'a toujours pas été fait hein ouais effectivement par contre il va faire chimie c'est intéressant parce qu'il a été dans son université pour cliquer chimie et il a pas vu qu'il y avait balistique qu'il n'avait pas été cliqué les technologies gagnent des points je pense que oui ça en fait gagner un petit peu ouais bien sûr après combien exactement bon bah encore une fois c'est très subtil oh la relique avec le moine victoire volée nous dit le breton oui bien sûr moi j'irai pas jusque là victoire volée alors qu'il a il a défendu tout le long il y en a plus d'un qui se serait effondré sur l'assaut de l'anne clairement on a gardé un très gros sang froid du côté de yo je suis pour l'anne mais bon là yo a très bien joué il a défendu il a fait tous les bouffs qu'il pouvait faire après il y a eu la sueur il a de la sueur sur le fond quand même notre ami yo oh bah c'est pas du tout easy game la sueur on est d'accord ouais l'overlay ouf tout le monde est d'accord on est d'accord on va essayer d'intercepter du coup les CA peut-être pour finir cette game on a des broyards et des lightcab c'est le château qui va tomber de là à l'anne ouais attend il tombe ou pas ouais oh attention il y a quand même une remontada qui se fait au niveau des points là ouais ça va il y a 10 secondes j'ai eu peur ouais 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 attends il y a plus que 10 secondes il est bien remonté hein il est bien remonté hein si la game durera un peu plus longtemps on sait pas hein ouais 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 très 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 belle game des deux joueurs là on peut exceptionnel ouais ouais exceptionnel j'ai c'est ce qu'on aime dans Age of Empires des games serrés heuuu oh t'es encore sur la game ? oui 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 regarde en bas à gauche combien il s'est fait écraser enfin écraser il s'est fait catch tout dans cette cave là ouais 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 effectivement intéressant effectivement le je pense effectivement que le plus de défense qui a été oublié du côté de l'anne oui a été déterminant dans le résultat de cette game aussi ouais complètement non oui non mais en vrai pire que ça la brouette avec ses 45 fermes est oubliée ah l'anne il y a trop de choses qui n'ont pas été faites brouette, balistique plus de défense on a oublié trop de choses du côté de l'anne c'est terrible ouais c'est quoi ? c'est la pression tout le temps vouloir agresser oublier parce que l'économie était là pour sortir beaucoup de chevaliers donc tu pouvais temporiser un peu faire plus de la brouette et tout ah l'anne qu'est-ce que s'est passé là l'anne effectivement la pression c'est dommage parce qu'il fait une belle entrée en matière sur Arabia face à Yo donc ouais ouais bon en tout cas c'est pas fini la prochaine map du coup se jouera sur une map de l'anne la les deux maps que l'anne a choisi du coup c'est Cross et Wings oh Cross je veux Cross la meilleure map du map Paul je la veux je la veux ouais ouais c'est la Cross originale ou il y a genre des trucs un peu waterhouse elle est légèrement différente du coup parce que bah hier avec je sais plus qui du coup peut-être avec Margou je suis pas sûr ouais je sais plus ou avec toi ou peut-être avec Gruntor je crois que c'était avec Gruntor on a commenté une Cross où t'as vu c'est normalement sur Cross t'es genre face à face en fait le mec il est à l'opposé de toi sur la map il est pas à gauche il est pas à droite ça ne va pas à gauche là il est pas à gauche qu'à gauche en premier